L'être et le corps sont reliés. L'être et le corps sont reliés. Ça veut dire qu'en fait, les sépulotisseurs sont très forts. Ils ont dit qu'un médecin, ils te souhaitent physiquement. Que penses-tu de la politique ? Imagine que je suis en live devant 500 personnes. Est-ce que tu vas faire euh... 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 Mais non, t'as l'air de con. Bon, je vais voir. Et... bon. La crée d'un quoi ? Sur lui. La crée d'un quoi ? C'est dramatique. Dramatique, dramatique. Il voulait absolument le même papa. Alors qu'elle était grande. Pourquoi ? Parce qu'elle est crée d'un quoi ? Des jours passés, des jours passés. C'est dramatique. Bon, salut à tous. Euh... écoute. Oui, j'ai ma chaise 15. C'est une chaise. C'est une chaise en paille. En paille. Je vous ferai un jour une vidéo sur ma chaise. Pareil, les micros. Dites-moi si c'est bien ou pas. Parce que je ne sais pas de me lierrer. Merci beaucoup. Normalement, ça va un peu mieux. Tu aimes où j'ai... Autre chose aussi. Je me suis pris un café. J'ai moyen de travaux. Du coup, j'aimerais un peu plus tôt pour faire mes vidéos. Parce que les bruits d'un marteau figure, c'est pas... Et dernière chose, je vais apprendre à changer d'avis. Au passage, d'accord ? Mais comment ça ? Grâce aux présupposés de la PNL. What ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que les présupposés de la PNL hors d'avance ? Les PNL, ce ne sont pas les chanteurs. Ce sont les programmations neurolinguistiques. Tu leur as gros bruits. Je n'en doute pas. Alors, ce sont des phrases que si tu te les poses au bon moment dans la journée, tu peux développer la meilleure façon de toi-même. Par exemple... Quelqu'un de méchant peut devenir gentil. Quelqu'un d'impatient peut devenir patient. Quelqu'un d'égoïste peut devenir généreux. Quelqu'un d'incompréhensif peut devenir très compréhensif. D'accord ? Ça me fait pleurer. Non ? D'accord ? Alors... Du coup... C'est ça, les présupposés. Alors, ce sont des phrases que je n'ai pas créées. C'est des phrases toutes faites. D'accord ? Il n'y a qu'une que j'ai créée. Je te dirai la calade. D'accord ? C'est parti. Alors, en fait, ce sont des phrases qui te font réfléchir. Et si tu te les poses au bon moment de la journée, tu vas changer ton angle de vue, ton angle de visio de voir les choses. Et c'est trop bien pour toi. D'accord ? Ça peut... Ça peut t'offrir ce que tu veux comme porte. Tu vas comprendre. Première phrase de la PNL. L'être humain n'est jamais en manque de ressources. L'être humain n'est jamais en manque de ressources. Hein ? C'est-à-dire que l'être humain n'est jamais en manque d'expériences. De sentiments. D'accord ? Si un jour tu dis buzé, j'ai plus de sentiments. J'ai l'impression de ne plus aimer personne. Bah c'est faux. Enfin, tu le crois peut-être. Corréance limitante. Mais c'est faux. C'est-à-dire que l'être humain n'est jamais en manque de ressources. Jamais. D'accord ? La mémoire est un puits sans fin. D'accord ? Où les ressources viennent se buzèler à l'intérieur de ton cerveau. C'est faux. Dans la mémoire. Ok. Merci. C'est un manque d'inspiration. Basse à ça. Et pour avoir des temps de lésité, il faut changer de lieu. De rentre par voyage et tu verras que tu vas te mettre à rêver. Et ton imagination va reprendre le dessus. Tu verras. Deuxième phrase. L'être humain fait toujours des choses en fonction de ce qu'il semble le plus possible. D'accord ? Pour ceux qui connaissent, pied de négativité, rasoir d'un canin. C'est quoi ça ? En fait, si la personne, on va le dire. Ingrosément, tu me prends la pizza là-bas. Ou alors tu ne descends pas me faire du thé. Le mec, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre la pizza. Parce que c'est moins chiant. Ça, ça prend en compte. D'accord ? Dans la journée. Même pour influencer quelqu'un, vous pouvez toujours lui proposer de choix. Il y a de très fortes chances que la personne choisisse le choix, le moins chiant à faire. Voilà. Troisième. Troisième phrase de la PNL. Chaque chose... Ça, c'est une de mes préférées. Chaque chose est logique selon son contexte. Chaque chose est logique selon son contexte. C'est-à-dire que si tu vois un mec bizarre dans la rue en train de danser, 90% des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont rigoler. Le bouffon, qu'est-ce qu'il fait ? Et toi, qui a ce présupposé ? Chaque chose est logique selon son contexte. Peut-être que le mec est en train de tourner une vidéo en bas. Peut-être qu'il fait un TikTok. Peut-être qu'il est en train de se faire un challenge. Tu vois, il y a plein de choses logiques. D'accord ? Tout est logique selon son contexte. Quelque chose que tu comprends pas ? Pose-toi cette question et peut-être que tu comprendras. Si tu vois un mec parler... Un serveur parler beaucoup à une fille dans un restaurant. Chaque chose est logique selon son contexte. Ben, soit... Soit il a drague, soit il vint pour boire. Tu vois ? D'un coup, ça te donne des portes. À côté. Une autre... Bon, elle est un peu plus compliquée, mais... Elle est un peu trop utile. La perception du monde n'est pas le reflet du monde, elle qu'il est. Ça veut dire que personne n'a raison. Voilà. Quand tu veux convaincre quelqu'un d'avoir raison mais t'adore, pense que personne n'a raison. D'accord ? Par exemple, pendant le point, toi tu vois un rectangle, on va dire. Là, moi, de là, je vois la paume de ma main, donc je vois un rond. Et le mec du dessus, il va voir des formes géométriques. C'est trois formes différentes, mais pourtant on a tous les trois raisons. D'accord ? Pour ton drapeau se dit, mais non, moi je vois un rond. Toi, drapeau, drapeau dira. Mais non, moi je vois un rectangle. Et ainsi de suite. On a tous les raisons, finalement. Parce que ta vision du monde, c'est pas le monde tel qu'il est vraiment. D'accord ? Mais bon, là, c'est plus compliqué. Mais bon, je te fais les grosses lignes. Tu as compris ? Un autre. L'être et le corps sont reliés. L'être et le corps sont reliés. Ça veut dire qu'en fait, les sépulotisseurs sont très forts. Ils ont dit qu'un médecin, il te soigne physiquement. Mais si intérieurement ça va pas, t'as plus sûr, elle ne cérira pas. Et ils ont raison. Le cancer, tu peux te donner avec tes médicaments. Mais beaucoup, beaucoup, de moins de gens ou d'autres qui ont de cancer, se l'ont arrêtés eux-mêmes. Par exemple, tu vois, l'être et le corps sont reliés. Faut pas négliger l'être par rapport au corps. Si t'as l'assentiment de mal faire quelque chose, tu le fais pas. D'accord ? Sinon, tu vas avoir des répercussions sur ton corps. D'accord ? L'être et le corps sont reliés très importants dans l'autre type. Nouvelle phrase. Le principal, c'est pas ce que l'on dit. Mais c'est ce que l'autre comprend. C'est pas ça ? Le principal, c'est pas ce que l'on dit. Mais c'est ce que l'autre comprend. D'accord ? Ben là, c'est logique. Si je raconte A, tu comprends B et tu racontes C. On va plus comprendre. D'accord ? Adapte-toi aux autres pour qu'ils comprennent parfaitement ce que tu dis. D'accord ? L'inconscient influence notre communication et notre non-verbal. L'inconscient influence notre communication et notre non-verbal. Par exemple, si tu écoutes du mec inconsciemment, ton non-verbal il va parler. Ou alors même inconsciemment tu vas moins se le parler du tout. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça va se voir. D'accord ? Donc sois toujours positif à l'intérieur, même quand tu ne l'es pas. D'accord ? Comme ça la personne en face, même si elle sent le vouloir relaxer, elle se dit. Ben quand même ça reste un bon mec. Et pas le mec qui se renferme sur lui-même. Parce que même si j'essaye de le team simulé, ça reste toujours flagrant. Une autre. L'échec n'existe pas. C'est un retour d'information et d'enseignement. Un feedback ? L'échec n'existe pas, c'est un retour d'information et d'enseignement. C'est vrai ? C'est vrai ? Comme on dit ? Si tu ne te plaintes pas, tu n'as aucune chance à te repouser. D'accord ? L'échec n'existe pas, c'est un retour d'information et d'enseignement. Après, ça, si tu déposes au bon moment dans ta vie, ça peut changer ta vie sur des choses. Au lieu de... Tu fais une game de LOL, tu perds du rage. Non. Non, c'est un retour d'information et d'enseignement. L'erreur que j'ai faite, ça me l'a apprise. Je ne referai plus la même erreur. Et du coup, tu progresses. Ok. Ce sont tes questions. Alors, je veux un peu... Ah oui. Et ce qu'on en fait, l'autre le peut aussi. Ce qu'on en fait, l'autre le peut aussi. Ça, c'est très intéressant. C'est le mec qui a la bague de 5. Si tu as les ressources nécessaires. Première phrase. Ressources nécessaires. Tu peux y arriver. D'accord ? Ce qu'on en fait, l'autre le peut aussi. Einstein était dyslexique pourtant. Tu vois ? Donc, on peut toujours arriver à ses fins. Ce sont des phrases à se poser au bon moment dans la journée. Des phrases très importantes. D'accord ? Moi, je les utilise relativement souvent. Et ça me permet de comprendre différemment des autres. Et tous les autres qui vont tomber dans un piège. Toi, peut-être qu'avec ses présupposés, tu veux dire ? Ah ben non. Tu vois ? Ça va te... Ça va t'évier la conscience. D'accord ? Merci à toi. Merci. Alors, comme tu auras compris, je vais t'expliquer quelque chose. Donc, il n'y aura pas de tapping dans cette vidéo. D'accord ? A part... A la fin des vidéos, ce sera un peu spécial ou de l'inotible. D'accord ? Mais c'est parti. Je préfère t'apprendre que je suis très important pour toi. D'accord ? Je me remets en place. Alors... Je dis donc. Il a donc plusieurs phrases dans... La Pearl University lyingoustique. Des présupposés. Là, tu vas me dire « Mais, Tom... Ce ne sont que des phrases. » Ce sont des mots. Et les mots... a un impact énorme. Si je te dis que... C'est pas que, c'est que tu penses pas. Exemple, tu penses pas. Les gens croient avant que tu pensais et qu'après t'allais dire le mot, genre ta réflexion influençait tes mots. En fait, c'est pas vrai. Non. C'est les mots qui t'influencent. Ta tête tête. Bien sûr. Quelqu'un qui va toujours éviter de dire des gros mots. Quelqu'un qui va toujours rester positif. Quelqu'un qui, lorsqu'il arrive un problème, il se pose les bonnes questions pour en tirer les meilleures conclusions. Quelqu'un qui a toujours de la fin. Eh bien, je parie que cette personne, dans sa tête, elle sera beaucoup plus dans l'esprit. Elle sera beaucoup plus dans sa responsabilité. Quelqu'un qui rage tout le temps, qui s'est pas bien, qui va bien, qui... Je parie que son vocabulaire, il sera pas en mode obédiant. Disons. Non, tu vois. Euh... Voilà. Ça sera l'être, le corps sans relier. D'accord ? Non. Donc... Ah, c'est marrant. Petit clin d'œil. C'est le marqué. Il prend un café, il fait toujours ça. J'adore. J'adore qu'il fait ça. C'est le marqué de la vidéo. Elle s'abuse souvent. Bref. Du coup... Ah bah t'es. Ah bah un hypnose. C'est le marqué. Il s'y connaît vachement en hypnose. Moi, je fais des roleplay, mais... Ce n'est pas à prendre oublier la lettre. Car je n'y connais rien en hypnose. On va proposer de faire une formation, mais... Pas encore. Là, j'apprends chinois. Bon, je ne suis plus dans la psychologie. D'accord. Et donc, c'est phrase. C'est quelques phrases. Ah oui. Je ne t'ai pas dit. Il y en a une que j'ai créé. Enfin, que j'ai créé. D'ensoyez, vous avez ma voix dans ma tête, ça. Elle me parle. Alors, la phrase est la suivante. Une personne voudrait toujours qu'on pense comme lui. Une personne voudrait toujours qu'on pense comme lui. Et c'est vrai. Chaque fois, dans la vie de tous les jours, si t'as une chérie, si t'as un copain, si t'as des parents ou autre, chaque personne voudrait qu'on pense comme lui. Si quelqu'un te dit. Tu as vu Montorgon aujourd'hui. Est-ce qu'il est beau Montorgon ? Oui, il est très beau. Tu passes comme lui, donc il n'y aura pas de conflit. Que penses-tu les gilets jaunes ? Oh, je trouve que j'ai... Là, du coup, il faut faire une phrase mixte. Genre, si tu fais, c'est la merde. Alors là, c'est le mec qui est contre. Tu n'es pas d'accord avec ses valeurs. Du coup, c'est la merde. Par contre, si tu fais, c'est bien. Mais lui, il n'aime pas. C'est pareil. Du coup, il faut trouver. Tu as des ressources. L'être humain, il n'y a jamais mal que de ressources. Les mots, d'accord ? Et comme l'être le corseau au lit, tu peux même lui taper sur l'épaule des navissants. Tu sais, pour moi, ce serait une belle preuve d'humanité que la France sait faire comme d'habitude. Comme ça, au moins, c'est un peu vague. Et lui, il se démerde avec ses mots. La puissance des mots, d'accord ? Les mots ont un impact incroyable, d'accord ? Si tu veux me... Par exemple, tu ne crois pas que les mots, c'est fou. D'accord ? Si je te mets... Si je te mets... des vidéos de personnes qui meurent du cancer, plein de vidéos tristes comme ça, en Afrique et tout, eh bien, du coup, toi, inconsciemment, tu vas voir ça te faire quelque chose. Tu vas dire, oula, tu ne vas pas te sentir bien. Pourtant, ce ne sont que des images, que des mots. Alors que si je te mets des photos de naissances, de fêtes foraines, d'ASMR, des gens qui vivent, des gens qui ont réussi à leur avenir, ben là, tu vas te sentir bien. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne connaît pas la négation. D'accord ? Si je te dis, par exemple, surtout... Surtout... Alors surtout, tu ne le fais pas. Sinon, tu peux mourir. Surtout, tu n'imagines pas un petit chat bleu. N'imagine surtout pas un petit chat bleu. Ben, il y a de grandes chances que tu imagines un chat bleu. D'accord ? Parce que ça va du mal à connaître la négation. Voilà. Et dans la communication, il y a un truc incroyable. Il y a la langue de bois. Mais ça, j'y reviendrai. Si un jour tu veux que je t'apprenne la langue de bois, tu me le dis. C'est quoi ça, la langue de bois ? C'est l'art de parler. Les politiciens savent le faire. C'est l'art de parler à côté de la question. Par exemple, pose-moi une question très gênante, quelque chose que je ne dois pas répondre. Par exemple, Tom, que penses-tu de la politique ? Imagine que je suis en live devant 500 personnes. Est-ce que tu vas faire ? Mais non. T'as l'air d'un con. Il ne faut pas faire ça. Par contre, tu peux faire ? C'est une question d'une extrême importance. Je te remercie de l'intérêt que tu m'apportes pour l'avoir posé. Je vais tâcher, malgré cette réflexion, de te répondre le mieux possible. Je pense que nous sommes tous des acteurs de cette société française. Nous sommes quelque chose de beau, un peuple muni et fort. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau et de plus fort que la démocratie. Il a déjà un fond. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça ne veut rien dire, tu vois. Je rappelle que la question du départ, c'était Que passe-tu la politique ? Tu vois ce que c'est la langue de bois ? C'est ce qui est le sujet, d'accord ? Tout simplement. Mais ça, c'est un art que je t'apprendrai à utiliser. Parce qu'il y a beaucoup d'énigres de manipulation qui rentrent dedans, d'accord ? Là, je viens d'utiliser deux. Mais bon, si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo dessus. Mais bon, là, on est sur les présupposés, d'accord ? C'est juste pour te donner la puissance des mots, d'accord ? Un autre exemple, qu'il ne faut pas sous-estimer les mots. Quelqu'un qui se fait violenter au lycée ou au collège, Quelqu'un qui se fait battre malheureusement au collège, Eh ben, il a des bleus. Mais peut-être que plus tard, il va s'en sortir plus encore plus fort. Il va se relever de cette chute. Par contre, quelqu'un qui subit un harcèlement, Physiquement, il n'a rien. Mais peut-être qu'il va se suicider. Tu vois ? Parce que les mots sont bien plus forts que les physiques. Ok ? Si je te dis que t'es beau, ou que t'es belle, T'es quelqu'un qui a une certaine sincérité dans le regard, Quelqu'un qui sait être dans le réel écoute, T'es quelqu'un de rationnel, fort et plein de bon sens, Quelqu'un de fidèle et qui espère avoir des rhetorico, Ça se flatte, et c'est vrai. On est tous un peu comme ça, à te le montrer maintenant. Et je sais que toi, t'es comme ça. Bah là du coup, ça te fait du bien, car c'est vrai. Et c'est sincère, c'est ce que je dis. Alors que si tu dis des injures, bah du coup, ça reste. Et c'est pas agréable. On connaît tous une copine ou un copien qui nous a dit Que chose inconsciemment, qui nous a marqué. Pourquoi ? Parce que les mots ont un impact très dur. Attention à ce que vous dites, d'accord ? Les mots sont des armes. Donc voilà, pour vous donner un petit peu l'idée de la puissance des mots, Et des phrases de la PNL. Donc je rappelle que les présupposés de la PNL, Ce sont des phrases importantes, puissantes, Que l'on peut se dire dans la journée. Pour changer sa vision des choses. Comme je te l'ai dit, T'es un mec qui danse, un mec qui fait le con. Bah tout le monde va se foutre de sa gueule, d'accord ? Surtout en France, on est comme ça nous. Mais toi, chaque chose est logique selon le contexte. Attends, qu'est-ce qu'il fait ? Tu fais des recherches ? Et quand tout le monde va se foutre de sa gueule, Donc tu vas dire ben non. En fait, il est en train de tester un sondage sur la critique des autres. Mais toi tu seras le moins con, Parce que t'as pas fait partie des gens qui s'en fait avoir. Pourquoi ? Parce que tu te déposes les bonnes questions aux pommes mains. Si tu veux d'autres techniques comme ça, Dis-moi dans les commentaires. Descris patates. Ok. Patates ça voudra dire je veux d'autres vidéos comme ça. D'accord ? Je te laisse avec de l'inaudible. Je te laisse avec de l'inaudible. Bye-bye. Je sais que c'est possible. Okay. J'ai pas vu d'autres vidéos. C'est pourquoi. J'ai pas vu d'autres vidéos. Je te laisse avec d'autres vidéos. Je te laisse avec d'autres vidéos. que j'adore ce que tu fais merci dans la vidéo de prendre conscience parce que c'est terrible ma jante de ta part beaucoup d'être trop petit comment on fait pour te contacter comment on fait pour te contacter comment on fait pour te contacter snapchat je ne suis plus par contre tu veux me contacter qu'est-ce que tu veux ? Instagram Instagram Thomas SMS tu peux me parler je t'ai vite laissez-moi contacter et me commenter une patate si tu vas sur moi contre Instagram et que tu me dis patate ça va me prouver que tu avais été jusque là et ça me fera vachement plaisir merci beaucoup aujourd'hui aujourd'hui je vais vous montrer cette vidéo mon vidéo je vais vous montrer à nous raconter une vidéo c'est une vidéo tout c'est un peu la vidéo qui avait une sorte de quoi comme ça il faut pas y avoir l'humour qu'il y a les côtés alors que la vidéo est très grande et désagré la vidéo est pour la prise Elle a pris le dessus sur lui Elle a pris le dessus sur lui Elle a pris le dessus sur lui Elle est dramatique Elle est dramatique Elle voulait absolument à ma mère Alors qu'elle était grande Pourquoi ? Parce qu'elle a pris le dessus sur le bras Les jours passés Elle arrive à la même heure Tout à l'heure Lorsqu'elle allait à l'école Elle a pris le dessus Cette enfant Elle a eu pas de plus de chance Du coup C'est très 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 compliqué pour lui Et Il s'est fait de nos amis Même si c'était pour quelqu'un Il s'est fait captiner Puis l'angoisse Elle joue à la patine Avec l'auto Et cette enfant C'est moi C'est moi Oui Dégard De quoi ? C'est moi Oui Dégard 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 Oui Dégard Oui Dégard 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 ça va être bien on est revenu dans la bière on est comment vous posez des questions sur les lives particulier à ce style C'est celui de marty Tous les marty, il est déjà live maintenant Tous les marty, il est à live Les résultats sont des soumis live C'est-à-dire que c'est une vidéo comme celle-ci enregistrée à l'avance Mais moi je suis dans le chat Pour parler avec vous intérielle Donc je suis avec vous Dans celle-là Tu comprends ? C'est pas moi sur la vidéo, laissez-moi commenter Voilà, donc ce sont des soumis live En tout cas, c'est l'air de beaucoup aimé Que je sois là, que je puisse ouvrir pendant ta réelle Moi j'adore ça J'adore, j'adore, j'adore J'adore, j'adore, j'adore J'adore, j'adore Ok, ok Voilà, ça se ringing C'est juste pour ça C'est simple Ça trop du grand Ok, cette éرة C'est juste pouricos Ça ziet Voilà C'est-à-dire c'est streamline oh c'est mieux c'est mieux tu vas faire ta makes j'aimerais que tu dois voir je te l'accord N'oublie pas un truc très important, voilà, oui, commente cette vidéo, mais le match qui correspond à la vidéo, il y a des patchs, une coupe du boulot, qui correspond au grade de la vidéo, si tu le trouvais bien, moi aimais, tu le trouvais bien, extraordinaire ou nul, d'accord, tant que c'est à toi de commenter la vidéo, selon les patchs, que je voyais un petit peu brevés, si t'as aimé ou pas. Ton rapère ou pas, est-ce que t'aimes quand je parle de ton pote. Un micro comme un petit coup de Moune, d'un point unique, oui, oui, on voit déjeter le, il y a des bronchettes, je vais pas à Chine, j'ai des bronchettes, je vais pas à Chine, comme sur le moment de la nuit de réservoir à Chine, c'est le rapéré de Chine, on m'a dit qu'il allait avoir beaucoup de monde sur le rapéré de Chine, du coup, j'irai à 2h du matin, je vous, je vous, J'irai à deux heures de matin sur la merouille de Gine pour tourner la seule vidéo ASMR Qu'est-ce que ça passe ? Je raconte un tout doux J'ai une chose d'inaudible, je pars, je pars, je pars Je pars, 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 je pars Le blog, le blog, le blog, «Galobu » Merci d'avoir regardé cette vidéo je vais te laisser un peu j'ai pas de ton air et je vais te laisser un peu pour toi je vais te laisser un peu trop bien trop bien trop bien trop bien pleins des C'est parti.